Dis un peu, tu vas encore dans l'analyse ? J'ai aussi une chose de ce type. Tu vas dans une stricte. Parce qu'elle a l'impression que son mari est finalement... Et dans la catéchèse, c'est la première phrase que dit le prêtre, en fait. Il demande à l'assistance qui d'entre vous a envie d'être aimé. Qui, qui entre vous, désire être amé ? Une bonne façon, je trouve, astucieuse de se mettre les gens dans la poche. Mais je crois que finalement, on est tous en quête d'amour. Et on a tous l'impression de ne pas en avoir assez à un moment ou à un autre. Et que Dieu peut être une réponse à ce besoin d'amour immense. Si vraiment je devais la pitcher en peu de mots, c'est comme si j'entretenais une relation extra-conjugale avec Jésus. Ça pose tout le truc, c'est-à-dire extra-conjugale. Il y avait un peu une compétition entre Jésus et ma femme. Et c'est un peu ça qu'il y a aussi dans le film. C'est-à-dire qu'Héro rencontre Dieu, mais il ne le dit pas à sa femme. Quand j'étais petit, j'étais fan de Fred Astaire. Puis de Mick Jagger. Et maintenant il dit Jésus. Oh, je ne me surprendais plus de rien. Le fait qu'il ait 40 ans n'est pas complètement anodin. Il a un moment de sa vie où il a un petit garçon qui est en train de devenir un homme. Ou lui-même, il faut qu'il choisisse. 40 ans, c'est vraiment le milieu de la vie. Et je pense que ce n'est pas effectivement anodin. Il a un moment de sa vie où il a un petit garçon qui est en train de devenir un homme. Il a un moment de sa vie où il a un petit garçon qui est en train de devenir un homme. Puis de Mick Jagger. Sous-titrage Société Radio-Canada